Quand vous avez fini le travail de composition, d'éclairage, d'optimisation que vous êtes rédits pour envoyer une vidéo et bien vous pouvez ici c'est render this movie et ce que l'on va faire ce que je vous conseille de faire donc la résolution on va mettre 100% et au niveau de la taille, le conseil c'est de doubler pour rester sur quelque chose d'à haut niveau en sachant que le temps introduit de toute façon sera relativement court donc je vais faire mon petit calcul parce que voilà donc hop alors c'est 3840 816 1644 oui et donc voilà alors on va donner un nom genre moi j'ai l'habitude de nommer mes derniers travaux mes derniers fichiers par final laps faites comme vous voulez voilà donc la vidéo elle va peut-être faire 6 à 10 gigas oui c'est de la vie donc après il faudra compresser probablement on est bien en 25 images par seconde et il faut appérativement sauver sauvegarder avant de lancer le rendu parce qu'il n'est pas impossible que ça crache voilà donc ceci étant fait on se retrouve alors pour le montage l'assemblage de la vidéo donc ici on est sur la finalisation du projet et alors ce que j'aime c'est enfin ce qui me semble important c'est de pouvoir décrocher la fenêtre montage en tout cas pour eux pour la vidéo ici ça me semble assez important alors si on regarde l'entièreté de ce que j'ai mis dedans je vais aller un peu plus bas ici oui il y a quand même pas mal de sons c'est plutôt là dessus que je vais m'attarder plutôt que sur le montage voyez on remarque par exemple alors oui quand même ici si je veux un petit peu regarder ce qui se passe au niveau de l'animation ne commencez jamais votre animation directement laisser c'est alors ici oui je suis sur 50 frames j'appuie sur control clic gauche oui je peux passer et changer l'affichage je suis sur deux secondes ok deux secondes c'est pas mal pour parce que quand vous avez quand vous allez envoyer votre vidéo et bien s'il est directement directement lu et bien le souci qui va y avoir c'est que les gens vont zapper le début de votre anime ok laissez un peu de temps voilà comme si et donc ceux ci ce sont juste des images ok les images et il n'y a même pas de conduit sur les images et là dessus j'ai ajouté un son de corbeau et on voit que j'ai une piste audio ici qui démarre déjà lentement mais sûrement et je pense que progressivement et ça monte ça monte en crescendo toujours la même bande son que 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 mon animatique voyez mais on y va molo et alors ici avec les corbeaux ils viennent d'où les corbeaux et bien j'ai été chercher sur youtube télécharger du son voyez j'ai plein pas plein pas trop que ça en fait mais oui des sons de machine des sons d'une tourette d'une d'une tourelle sur fortnite que j'ai utilisé pour pour faire des pas des bruits pas j'essaye de caler mon son au bon moment et j'hésite pas à agrandir ma piste son pour voir à quel moment est la crête j'en casse souvent les crêtes en fait et c'est ça qui me permet de d'ajuster correctement le son et le robot qui marche c'est ce que pour les pas je vais encore réagrandir on voit que je diminue à chaque fois on a une barre verticale horizontale et je diminue à chaque fois ou presque à chaque fois le son donc à un moment donné il ya le son vient musical est important donc je marque un impact très important et puis à un moment donné je me dis ben peut-être quand on est je dois calmer le jeu quoi alors les bruits de pas c'est intéressant mais mais pas trop fort quoi juste se baigner se marier avec la musique la bande musicale j'ai à peine retouché et là où a été le travail ça a été de de diminuer globalement mais sont pour que ça se marie bien voilà essayez de trouver le juste équilibre que ça se fusionne bien